Si c'est bon voilà il est recommandé de jouer à Outerwise avec une manette c'est parfait je reste sur le vocal de Dale Divers si jamais Simba débarque et reste sur le menu principal c'est pas l'apprécié la musique ouais ok c'est parti Oh petite musique façon The Last of Us ok super j'ai coupé la musique alors juste pour faire rapidement la genèse du projet c'est un projet et ça ça démarre comme un projet étudiant à la base oui oui bah oui le pitch je le connais après j'ai pas je sais qu'on est un extraterrestre qui devient astronaute etc mais ça s'arrête là quoi j'en sais pas plus ok faut mettre mon nom de profil bon on va mettre Yotua Tsuya l'astronaute voilà ah oui c'est vrai que c'est la manette hop c'est bon ça je laisse certains passages des causes c'est high peuvent être trop intenses pour certains joueurs s'ils vous empêchent d'apprécier Outerwise il existe une option attribution de la peur c'est un genre horaire non alors attends pas c'est juste le DLC il y a certains passages qui se font un peu flipper mais c'est c'est pas des jumpscares tu vois c'est d'accord ok non mais c'est bon c'est plus c'est plus une ambiance mais c'est très mais c'est si t'as fait alien isolation oui oui ça va le faire ok ça marche allez c'est parti merci pour votre soutien au programme Odyssée ok une nouvelle exposition est maintenant disponible à l'asservatoire du village parfait donc allons-y alors je regarde vite fait dans les options j'imagine que tout est déjà à fond je regarde juste options de jeu euh ok bon les contrôles je les connais pas mais on va les apprendre voilà c'est très simple voilà volume général par contre on va peut-être baisser un poil parce que ça va être un peu lourd pour vous de l'autre côté euh je vérifie d'ailleurs je crois que j'ai pas baissé le son du jeu ah non justement garde la musique non non mais je baisse un peu sur le switch parce que ah oui par contre par rapport à toi oui ça ça va être super haut pour vous sinon voilà ok hop voilà ok le reste c'est bon ensuite commande bah écoute je vais laisser comme ça pour l'instant je regarde juste vite fait confirmé interaction primaire secondaire d'accord la carte ah la carte c'est pas ah oui c'est le pad ok et euh la lampe torche ok ça marche alors les graphismes gamma je laisse profondeur de champ tout ça je laisse diffusion d'erreurs plein écran ok ratio c'est bon synchro vertical ouais euh anti crénelage smaa pour la synchro verticale c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux mais qu'est-ce qu'on a d'autre regarde si je crois que la taille et le fx ok je préfère le fx à a pour le quand je mets la synchro verticale ok un anti crénelage très élevé texture complète ok qualité tout est en élevé déjà voilà ok je regarde tout ça c'est bon ok nickel et bah c'est parti euh je fais comme ça pour valider ça marche allez nouvelle expédition let's go petit changement on est parti alors c'est marrant les petites planètes se réveiller ok faut pas qu'ils baillent comme ça je vais bailler aussi ok regarde autour de soi se déplacer ah oui d'accord je suis déjà debout ok ah puis sac de couchage très bien on est autour d'un feu de camp sympa les graphismes j'aime bien ils sont cartonnes et ben approche toi du feu d'ailleurs oui oui il y a un pote là-bas au fair green c'est parfait on va commencer par une guimauve voilà c'est parfait tendre le bâton ok manger c'était bon ok je peux toucher mon partenaire en face avec le bâton non c'est pas du rôle regarde qui arrive alors ça un petit peu en retard désolé ah ok bon bah qu'est-ce qu'on fait alors parce que Shadok est parti alors attends tu peux faire une boucle de 20 minutes d'abord ouais on peut faire ça bon t'es pas pressé Simba ? comment ? t'es pas pressé ? euh non parce que du coup comme t'es pas arrivé à 10h j'ai embrayé sur Euterwiles et euh et donc du coup Shadok est parti euh il faut qu'on le rappelle pour qu'il revienne bah ouais donc tant qu'on est pas à tous les 4 je vais continuer sur Euterwiles et puis après on finira la mission sur Helldivers t'es là jusqu'à quelle heure ? ça te pose pas de problème d'attendre ? ça te pose pas de problème d'attendre ? c'est juste 20 minutes pour le prendre d'une boucle à fait c'est top oui mais pour ça faut que Shadok soit revenu euh regarde Shadok oride ok allez j'arrange ça Shadok repart on lui laisse une boucle de 20 minutes bah comme vous voulez hein j'ai juste de commencer hein franchement on peut attendre hein salut Shadok désolé pour le retard c'est pour ça donc qu'est-ce qu'on fait ? profite de ta boucle vas-y vas-y t'es sûr ? on va attendre 20 minutes c'est bon super je vais m'amuser pour le montage moi c'est quoi 20 minutes ? c'est quoi 20 minutes ? c'est rien c'est ce que j'ai eu c'est ça voilà si vous voulez attendre c'est parfait allez go on aurait pu faire deux boucles ouais on aurait pu faire deux boucles effectivement bon du coup je parle à Ardoise Ardoise ? comment ça qu'il s'appelle ? oula il a deux perdus ? il est trop drôle Gérard ? Gérard deux perdus ? c'est ça ? exactement alors si c'est pas notre pilote je vois que tu es de retour de ta dernière nuit à la belle étoile avant ton décollage ok bah oui j'étais en face de toi tu m'as pas vu ? alors c'est le grand jour j'ai l'impression que tu en rejoins le programme spatial pas plus tard qu'hier et voilà soudain que tu t'apprêtes à partir pour ton premier voyage en solitaire d'accord ok donc j'ai mon diplôme d'astronaute euh qu'est-ce que t'en dis ? t'as pas hâte de t'envoler à bord de ce petit bijou le plein est fait y'a plus qu'à décoller alors c'est parti c'est quand tu veux tu as bien pensé à réparer les rétrofusées ok on va dire ça ça a juste posé problème une fois et peut-être aussi quelques fois après ça mais c'est bon le passé c'est le passé pas vrai ? super c'est rassurant quoi qu'il en soit tu vas devoir parler à Cornet à l'observatoire pour obtenir les codes de lancement c'est quoi qui fait de l'ombre là au dessus de moi ? si tu veux pouvoir décoller ok amène les moi une fois que tu auras fait tes adieux ou je ne sais quoi très bien donc faut déjà récupérer les codes de lancement très bien ah oui d'accord ah mais c'est qu'il y a des planètes oui c'est vrai que ça tourne très vite les planètes dans Hotar Wild donc je vois effectivement voilà c'est en fait c'est ça c'est qu'il y a une ombre qui est passé au dessus du soleil là et du coup une planète qui a dû passer devant et ça fait de l'ombre ok très bien donc il faut que j'aille je ne sais plus où là pour récupérer les codes de lancement je regarde un petit peu autour de moi ouais ok je regarde un petit peu tout ce qu'il y a on peut grimper là ? non j'ai pas le droit ok je sais pas s'il y a des... ouais je peux sauter maintenir et relâcher ah je peux sauter plus haut bah oui là ça marche d'accord il y a un double saut en quelque sorte on a maintenant enfoncé oh non mais on peut se balader c'est cool je pensais que c'était très dirigé mais en fait non il y a des petits coins à explorer ah non 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 ah mais trop cool tu verras c'est... tu es... non dirigé au... ok je vois ça c'est ce que tu veux d'accord bon euh... du coup c'est ça l'observatoire ? non c'est où ? on est où là ? qui est-ce qui est là ? c'est Mika l'observatoire tu l'as juste en face de toi ah oui c'est ça là-bas ok piloter la micro fusée comment ça piloter la micro fusée ? bah vas-y on va parler à Mika d'abord pour savoir ce que c'est hey c'est toi Ardoise dit que tu décolles aujourd'hui j'ai hâte de voir ça j'arrive pas à voir si elle a deux perdus aussi euh... si si ils ont toujours deux cartes je sais même tu ne veux pas aller dans l'espace ? tu n'as pas intérêt à avoir changé d'avis bien sûr que j'y vais j'ai envie de m'entraîner avec toi avant de partir j'ai appris qu'Ardoise et toi vous avez amélioré le modèle je peux le voir ah ouais tiens on va faire ça ouais on a reculé les commandes et on a installé les deux meilleurs propulseurs tu veux faire un essai ? Ardoise dit que c'est comme la vraie fusée sauf qu'il y a moins de chances de prendre feu ah bah on va faire ça essaie de te poser sur l'un des geysers montre moi ce que tu vaux d'accord effectivement j'ai vu un geyser tout à l'heure là en bas voilà ici là ça c'est un geyser là-bas ok bon par contre ça un peu sensible les commandes là avec la manette bref on va voir si ça pose problème ou pas allez pilotage de la fusée donc il faut que j'apprenne euh... donc propulsion horizontale avec left ok et verticale au bas avec left ah d'accord c'est que ça par contre c'est pas très pratique petite question t'es sur playstation non ? non mais j'utilise une manette playstation ah ok ps4 non c'est pour ça j'utilise bien une manette ps4 ok ok je vois donc allons-y pilotons la fusée ah oui d'accord faut que je fasse comme ça d'ici ça marche pas ah oui d'accord non faut que je fasse d'ici d'accord ok ok très bien donc on va essayer de se poser là-bas voilà 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 ton acte d'autre langage ok je suis mort directement en laine c'est ça mais c'est en laine 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 c'est dans la boue c'est un tas de brevet direct voilà exactement il y a retenu par contre pour apprécier le ouais non en fait ça marche pas bien pour apprécier la distance il n'y a pas une autre caméra là parce que ça en s'en est normal il y a que ça c'est pas terrible non exactement mais c'est comme ça mais tu verras ça ira mieux quand tu seras dans le vrai vaisseau en fait ok je trouve je trouve que celui-là cette maquette là elle est pas terrible ok par contre c'est sympa le fait que tu les pignes pile au moment le geyser ouais ça y est là c'est bon ouais c'est bon après c'est qu'amener les jeux d'accord c'est la sami jeu d'accord bon j'ai au moins réussi ok ça marche allez on continue donc donc là je vois l'observateur là bas donc on peut y aller directement par là attendez un petit truc qui m'interpèle j'ai vu une porte là tout à l'heure il y a une porte là une espèce de grotte on va déjà aller là pas ça me paraissait plus logique une porte il y a encore ici par contre là c'est trop haut ok là on peut pas très bien ah c'est un ascenseur d'accord ah les codes de lancement ok d'accord donc c'est ici qu'il faut rentrer les codes de lancement ah mais en fait ah mais ça c'est la tour pour la fusée oui d'accord donc c'est de là que je vais décoller très bien ok donc j'étais bien sur le bon chemin ok bon le cycle jour nuit est très rapide hein oui 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 mais c'est normal hein tu fais tout en une boucle de 20 minutes oui oui c'est ça ok ok alors ça peut être drôle de se faire propulser par le geyser euh oui mais je te dirais d'éviter de le faire dans ta première journée pourtant c'est la première chose que j'ai envie de faire bref donc euh je regarde les interactions possibles après après je t'ai dit tu peux le faire dans la deuxième mais tu ne le fais pas dans la première ouais ok programme odyssée présent carte postale prise en orbite tiens donc on va parler à Rutile tu vas vraiment déclencher la mise à feu de ce truc hein les explosions sont devenues plutôt rares tu sais ouais j'ai cru comprendre que mes chances de survie étaient relativement élevées on va dire ça oui le programme spatial a fait des progrès c'est certain je devrais sûrement te remercier d'avoir réduit le nombre d'incendies par rapport à tes prédécesseurs ok au fait bonne chance avec ces rétrofusées très bien utiliser l'appareil photo du satellite ok ce projecteur est relié à notre astro objectif un satellite actuellement en orbite autour d'Atrebois celui-ci est équipé de deux appareils photographiques essaye de prendre une photo de notre village d'accord il y a des caméras en orbite bah parfait ok et l'autre en arrière d'accord ok salut Rasgagula bienvenue d'accord il y en a plein en fait d'accord c'est pas il y en a plein c'est que le satellite qui est en orbite il bouge il tourne il tourne c'est bien ça ok je viens de comprendre ok il faut qu'on il tourne vite il faut que toute essence là d'astrophysique soit en éveil bien sûr c'est du KSP en fait là les gars c'est une totale découverte absolument c'est même c'est même c'est même qu'un KSP en terme de physique ouais 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 ok bon je sais pas si j'ai réussi à prendre le village j'ai pas l'impression oh on a un bel alignement là là c'est un geyser ok bon bref ok euh ensuite qu'est-ce qu'on a lire héras tu me dis je connais l'importance du backseat et du spoil sur ce jeu oui ouaf après le jeu a plus de trois ans non non mais c'est celui-là est très important d'accord alors ce siège de pilote celui-là en fait concrètement celui-là tu le fais une fois et après tu ne le vois plus de la même façon d'accord ok ouais je vois ce siège de pilote qui fut celui de l'astronaute Felspace et tout ce qui reste de notre premier vol dans l'espace d'accord ok on a perdu le pilote ah bah d'accord hein si certains ont fait valoir que cette performance méritait d'être difficile mais difficilement d'être qualifié de vol pardon il n'en demeure pas moins que ce jour aura marqué un tournant dans l'histoire atrienne ok très bien ouais je me rends pas compte Keras ah 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 bon je vais éviter de lire le chat alors enfin je verrai bien allez donc ça c'est ce qui c'est le musée en fait c'est ce qui reste des anciennes expéditions ok très bien continuons ensuite on va par là voilà donc c'est là où j'ai fini dans la roue tout à l'heure avec le avec le petit drone toi t'es qui marne ok le grand jour est arrivé hein tu vas me manquer à Halle ok d'ailleurs ça me fait penser la plateforme de lancement des fusées est plus toute jeune ce serait bien d'en construire une nouvelle qui prenne moins feu non alors déjà il faudrait éviter de la construire en bois ce gros arbre dans le village sera parfait pour ça et ça me dérangerait pas de contrer au programme spatial tu n'as qu'à moi dire pourquoi pas mais bon est-ce que du bois récent prend moins feu que du bois plus vieux alors la plateforme actuelle convient très bien merci bien essayé on sait tous très bien que tu as quelque chose contre cet arbre ah bon la plateforme de lancement peut prendre feu bah on peut pas du coup lui faire faire donc on va dire que ça convient très bien oh c'est vrai piraille pourquoi il m'appelle comme ça ça veut dire quoi piraille bon peut-être que quelqu'un veut genre un nouveau porsche un très gros ok il veut vraiment flinguer l'arbre oui oui ok très bien ici ouais alors ici on a quoi hop une cabane qu'on ne peut pas ouvrir non tu tu pourras ouvrir aucune cabane bon j'ai un jumpscare mais c'est à cause de ta fille elle a poussé un hurlement ah 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 par les agnes c'est ça salut jeune spationaux il paraît que tu quittes le cratère aujourd'hui ouais si tu croises d'autres voyageurs là-haut dis leur de faire attention à leurs instruments d'accord ok dis-moi en plus sur les instruments des voyageurs où est l'observatoire je voulais te saluer avant de partir allez dis-moi en plus pas de problème j'ai fabriqué tous les instruments tu sais viens voir il y a les tambours de chai le banjo de rybec et la flûte de gabbro ok et Erast me dit d'ailleurs si tu penses avoir une bonne capacité de préservation et de déduction j'ai un défi à te proposer vous pensez qu'il mettra plus de 20 minutes pour accéder à ces fusées oh oui sans aucun doute ah 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 alors là il y a l'harmonica de fèche ça bien sûr mais même si ça fait un bail qu'on a plus de ces nouvelles je revois ses séances d'harmonica près du feu du camp comme si c'était hier ok en tout cas si tu entends de la musique dans l'espace ce sera sûrement l'un de nos voyageurs si tu veux de la compagnie tu peux toujours les chercher avec ton onduoscope d'accord parce que elle est peut-être pas au courant mais les sons ne se propagent pas dans l'espace bah si ça reste des ondes mon cher oui mais pas audible il faut l'onduoscope bref ok alors ici je peux rien faire ok observatoire très bien donc c'est par là ok bon les graphismes sont minimalistes mais c'est sympa j'aime bien le design cartoon franchement ça fait très c'est tout à fait efficace il n'y a pas de problème euh je vais pas regarder ici ok salut franqui très bien allez hop allons-y il faut passer par là oui et là on accède alors c'est qui ça tefra coucou astronaute tiens tiens regarde qui voilà qu'est ce que tu fais que cette radio on voulait jouer à cache-cache mais moren ne veut pas nous prêter son onduoscope parce qu'il est très fragile et qu'il faut pas le malmener comme ça d'accord donc c'est ça l'onduloscope ok tiens on peut jouer avec ton onduoscope hein s'il te plaît c'est toi qui nous cherche si tu veux même ok on va prendre un sans servir je crois que j'ai jamais rien compris à ce jeu d'accord youpi alors voilà les règles galen et moi galen on se cache avec ces radios et toi tu utilises ton onduoscope pour nous trouver parfait le dernier à être trouvé à gagner maintenant ferme les yeux et commence à compter ok 1 2 onduoscope ah c'est ça d'accord donc euh ok faut changer de fréquence c'est ça ah non là oui par exemple ici j'ai inconnu si je change de fréquence ça marche pas d'accord ok je peux zoomer bah oui d'accord j'ai le son effectivement de d'accord ici j'ai quelque chose d'inconnu c'est toujours même son là ouais c'est normal c'est parce que t'es là sur la fréquence cache-cache donc comment tu sais ça c'est marqué en bas d'accord mais si je change programme odyssey cache-cache d'accord ah trouvée niveau de zoom non faut que tu aies lui parler ah d'accord ok oublie pas t'es dans un casse-cache ouais ouais comment il a fait pour aller là ah oui il faut passer par là non je suis tombé double saut n'a pas marché ok et non tout le saut simple déjà il n'a pas marché ok heureusement on peut nager dans le jeu on recommence non c'est pas pareil décidément hop bizarre le système de saut oui mais ça c'est parce que t'as la manette il est un peu bizarre ouais ok non c'est là bas d'accord faut que je passe le tour je suis perdu ouais c'est ici et là ok ok c'est bon j'ai réussi voilà je l'ai trouvé oh non déjà mais j'avais une super cachette ok oublie pas que tu dois aussi trouver galène ok alors allons-y on va essayer de trouver galène et salut Gilles Rosa on a tous fait ça non ouais je pense pour ouais sans aucun doute surtout avec moi ça prend beaucoup de temps ce que je fais merci Gilles alors ensuite bon on va aller là hop voilà on va chercher donc onbuloscope fréquence cache-cache on continue le problème c'est que j'ai pas repéré la tête qu'elle avait enfin l'autre personnage là donc du coup je sais pas je sais pas qui je cherche bah tu suis ta fréquence d'accord d'accord ça a l'air d'être là-bas ton instrument c'est un gros pistolet pour jouer à cache-cache allons-y ça a verrouillé quelque chose mais je sais pas si ça correspond je peux descendre là sans me tuer là ça me paraissait bien euh ok j'ai vu quelque chose de là-haut mais j'ai perdu le... c'était là c'était quelque part par là mais je vois pas c'est pas au niveau du sol ouais bon je vais remonter on est en trois dimensions bah attend il est dimanche matin hein je suis pas réveillé voilà c'est là-bas ah non tefra c'est là-bas ok ah oui l'autre source est là ok d'accord donc c'est en hauteur comment je fais pour grimper là ? ça marche là ? non euh... faut trouver un moyen de grimper là ? ouais 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 oui faut que tu trouves un moyen de grimper là hop c'est passé là ça va pas l'air de marcher par là ok euh... voyons voir c'est presse simple observe d'entendre t'as le contrôle du saut à la manette c'est pas top hein ? ouais non ça c'est bien je peux pas grimper sur la roue là ? ce serait cool ? faut que j'aille à l'intérieur ? non je peux pas ok ici peut-être ? non il y a rien pour grimper ici d'accord j'ai trouvé hop voilà non mais non mais punaise vraiment les contrôles euh... c'est pas c'est pas ça ok c'est bien ici il y a pas de soucis comment je fais pour aller là-haut ? hop là je vais sauter sur le toit voilà voilà elle est ici ok voilà c'est bon je l'ai trouvé ok par la galène j'ai gagné super merci d'avoir joué avec nous ok bon très bien j'ai réussi euh... ok ok ce n'est pas à cause de la manette non non on rase on est d'accord mais j'ai pas la manette enfin sur des jeux comme ça c'est pas... enfin bon bref j'aurais peut-être dû rester au clavier souri très bien bon alors on va grimper à l'observatoire tiens qui c'est ça ? spinel hein... une pêche en rime une chansonnette et tout s'anime tu quittes le cratère ? ça nous fera un peu plus de travail si t'es pas là pour nous aider ok cette grosse planète d'eau Léviate c'est là que moi j'irai d'accord je cherche Cornet c'est qui Cornet ? on va dire pourquoi parce que je sais pas qui c'est Cornet une fois que le reste du village était... Cornet c'est celui que tu dois aller voir pour avoir les cannes ah oui je vais être... j'ai oublié alors une fois alors que le reste du village était parti dormir qu'il ne restait que nous deux près du feu de camp Gabbro va parler de son premier voyage vers Léviate ok c'était facile de poser la fusée sur les vagues mais les eaux troubles étaient apparemment presque ascendables trop sombres d'accord Gabbro voulait savoir ce qu'il y avait sous la surface et décidait de s'enfoncer dans les profondeurs la fusée continue toujours plus profonde et tout d'un coup impossible d'aller plus loin oui il y a un courant infranchissable sur Léviate je n'attendais pas à ce que ce soit surnu oh non on va dire continue oui je faisais juste une pause pour faire monter le suspense c'est comme si Lévo avait eu une volonté propre et qu'elle ne voulait pas laisser Gabbro aller plus loin elle retenait la fusée comme pour le protéger de quelque chose d'accord donc les planètes sont vivantes le gars a oublié son premier objectif ouais mais tu sais le dimanche matin on était censé faire du High Divers ce matin bref ok la tentacule d'une bête abominable ah c'est vrai ça Gabbro avait bu du vin de sève avant de raconter son histoire c'est vrai ça c'est Gabbro qui me l'a dit ces histoires sont certes enjolivées mais ce n'est pas son genre de mentir enfin je ne pense pas en tout cas j'imagine que le seul moyen de connaître la vérité c'est encore de te rendre sur Léviate en personne très bien allez on poursuit l'observatoire c'est par là j'aime bien le design général du jeu, il est plutôt sympa ouais ça a l'air simpliste mais ça ne l'est pas ok observatoire c'est par là sinon il y a la 0G cave tout un programme là ça va où j'ai vu la fumée s'élever du cratère jeune écorce au nord alors j'ai décidé d'y ajouter un oeil tu peux te servir du lance-guetteur mais évite de le casser en mon absence tectite ok tous les arbres se ressemblent oui bon voilà en même temps un arbre ouais c'est comme les boulons voilà ils arrivent quand même à être différents les uns des autres alors de ce côté on a les ruines Nomaï ok de ce côté le cratère du bois quantique ok ok ici on a le mont geyser ok et le cratère jeune écorce d'accord c'est ici qu'il veut qu'on observe et du coup faut que j'utilise ça c'est ça utiliser le lance-guetteur ok je vise avec ça on va lancer un guetteur je prends une photo ah oui d'accord trop drôle ça a lancé en orbite là ? et si je maintiens ? d'accord je prends une photo d'accord ok ça va pas d'alors ok bon très bien je vais changer on va se mettre oh la l'étoile elle est magnifique j'ai l'impression que dans l'espace ça va être assez chouette à voir je pense et oui donc là hop si je maintiens ok ah ça flingue le guetteur ? ça le rappelle en fait ça le rappelle d'accord ok et en fait tu peux le relancer derrière c'est comme tout à l'heure avec la navette donc j'imagine que tout ça évidemment ça va servir plus tard dans le gameplay mais ok très bien allez on continue donc Arcos salut astronautes tu as vu la poche de matière fantôme à l'intérieur de cette enceinte ? euh non il parie qu'elle était plus grosse quand Gossan était une petite pierre parce que la matière fantôme ça s'évapore alors de quoi il parle ? c'est juste que ça met un super longtemps ça met super longtemps à disparaître j'espère qu'il y a toujours qu'il y en aura toujours dans le village quand je serai adulte c'est trop stylé la matière fantôme ok la matière fantôme c'est super cool ça peut être carbonisé en deux secondes tu devrais pas lancer des cailloux là dedans c'est dangereux la matière fantôme tu sais que c'est à cause de la matière fantôme que Tectit a perdu un pied on va dire ça oh c'est vrai ? c'est trop cool ok euh d'accord c'est ça la matière fantôme ? c'est des pans qui jouent ah je peux prendre des photos ici visées donc là par exemple je prends une photo ah d'accord on voit effectivement une espèce d'aurore là qui apparaît d'accord donc c'est ça la matière fantôme et donc il agite en jetant des pierres dedans ok bon je sais pas à quoi ça sert pour l'instant euh... regarde ton cliché que t'as pris ah parce qu'on peut aller voir ? il était juste à côté ton cliché vas-y reprends l'appareil ok je prends une photo regarde t'as un petit téléviseur là oui je vois la matière verte oui d'accord et après voilà non c'était juste pour que tu t'assures d'avoir bien vu j'ai bien vu danger cet enceintre enferme une poche de matière fantôme étrange substance d'un froid extrême qu'on ne peut pas voir la bonne nouvelle c'est qu'on peut la détecter avec une caméra traverser de la matière fantôme cause une intense douleur et peut se révéler fatale si vous vous blessez vous ne pourrez pas vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous ok très bien euh... du coup là-bas il y a quoi ? il y a un arbre ok parler à Moraine salut astronaute beau temps pour décoller pas vrai ? tu as de la chance tu fais quoi ? tu captes de la bonne musique aujourd'hui alors tu fais quoi ? je me sers de mon onduloscope pour détecter les sons provenant des planètes éloignées d'accord je l'ai réglé sur la fréquence du programme Odyssée ouais d'accord pour capter la musique des voyageurs la nuit dernière j'ai entendu le banjo de Rebek en provenance de gravité j'espère que ça veut dire que tout va bien de son côté j'entends aussi les sons venant d'autres planètes ça dépend de l'heure du jour ou de la nuit vu que les planètes ne sont pas toutes dans le ciel en même temps c'est cool les onduloscopes très bien donc si je regarde moi ici je me mets sur le programme alors Odyssée et pas cache-cache voilà effectivement ah d'accord ok donc effectivement alors si je vais sur l'autre voilà ça quitte ok il y en a d'autres qu'on peut observer là ? oui oui il y en a d'autres là où j'ai quoi ? ferme ça l'oreille ok j'entends quelque chose là-bas je sais pas ce que c'est ici l'une vide il y a rien là c'est la même ok bon très bien allez on poursuit alors je vois que ça va par là ah ici je peux sortir l'anodoscope ah oui je peux le faire ah cool allez on peut vraiment utiliser l'anodoscope où on veut quoi c'est toi qui siffle là où c'est le jeu ? non non c'est le jeu d'accord je peux dire qu'en plus avec nvidia broadcast tu ne risques pas de m'entendre ouais d'accord ok ah 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 d'accord ok elles sont petites les planètes c'est marrant ok ici il y a une batcave là on va y aller la 0G cave c'est quoi ça ? gossan salut je m'attendais à te voir avant le grand départ d'accord une petite crise d'angoisse comme si tu n'en avais pas eu à ton premier vol oui ça m'effraie un peu tu rigoles c'est ma vocation on va dire ça comme si tu n'en avais pas eu une avant hé t'inquiète pas ton anxiété ça reste entre toi et moi et l'étendue infinie du vide spatial non vraiment tu vas t'en sortir je serai toi je m'inquiéterai plutôt pour la fusée j'espère qu'Ardoise aura au moins réparé les rétrofusées quel étrange individu bon écoute il y a un satellite et par là je ne veux absolument pas parler d'un appareil de forage défectueux qui aurait bien besoin de réparation à la grotte antigrave ok si tu veux un entraînement en apesanteur de dernière minute tu peux y descendre mais ne te force pas si tu penses être au point sur l'apparition de l'espace d'accord ok un satellite réparé 1 ça ira j'essaie de cocher qu'a pas on va essayer de réparer le satellite génial met toi au travail et évite d'avoir un accident juste avant ton départ ok donc allons-y active le monde charge et on descend et là le jeu se transforme en dark souls non je te rassure pas c'est plutôt en elden ring pour commencer plutôt en elden ring mais bon j'ai des vieilles références ok il fait noir ah la torche ok ah je peux lui elle en torche cool ok donc là je suis au fond d'une grotte allez c'est parti efface tous vos souvenirs d'autor wise ok bon faut descendre visiblement 0 gk ok faut s'équiper ? ah ouais faut mettre la combinaison et tout d'accord ok du coup j'ai le carbule O2 très bien je sais pas si je ferais confiance à ce genre de combinaison personnellement propulsions verticales donc c'est la même chose que pour voilà d'accord c'est la même chose que pour le petit drone tout à l'heure et je peux me déplacer comme ça ok très bien mais comment on fait pour aller de... ah oui faut aller là ok d'accord ok je suis dans la mine c'est un peu bizarre ok ah là j'ai... d'accord là c'est encore en dessous ici on a qui là ? Teuf ! oh oui c'est sympa de descendre me voir je viens passer un peu de temps d'apesanteur des choses à raconter tu devineras jamais où je pars oh non 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 arrête tout de suite si tu veux te barrer dans l'espace c'est ton problème mais je t'interdis de m'y faire penser j'ai déjà ma dose avec cette grotte bizarre ok bon bah allons-y là il y a un petit chemin ici d'accord donc je peux descendre par là ok là on peut remonter donc on va continuer de descendre là je vois rien de spécial oh là ah oui d'accord non si si il y a plus de gravité là c'était bizarre hop là il y a plus de gravité ok donc je peux descendre dans le puits du coup bon bah allons-y on va voir ce qu'on y trouve comment ça se réparer ah d'accord il faut aller directement ah oui il faut aller sur les trucs pour ok et là si je verrouille non ça marche pas si verrouillage maintenir vitesse alignée ah on peut s'éligner sur la vitesse de l'objet d'accord ouais c'est comme KSP merde ok là je peux maintenir pour réparer ok 1 sur 3 voyons voir où les autres sont les autres parties de l'appareil sont cassées je regarde j'entends que ça grisille par là ici je verrouille je maintiens voilà j'avance doucement ok et je répare parfait sympa le système j'aime bien salut Spartanus alors il y aurait encore un truc à réparer je cherche ça doit être là-bas à l'autre bras là-bas ça a l'air d'être là j'entends que ça grisille j'entends que ça grisille je vois pas où c'est où est-ce qu'il faut réparer là-bas j'entends mais je vois pas tu dois être là-bas tu diras c'est un endroit où tu ne penserais pas ok c'est à l'intérieur peut-être ouais c'est à l'intérieur faut rentrer ok d'accord je pensais pas qu'on pouvait faire le tour ok j'aime bien les mouvements d'apesanteur ils sont cool oui ils sont très réalistes pour ça voilà je peux réparer ok réparation terminée maintenant on va essayer de sortir ok et d'essayer de revenir oh la vache c'était déstabilisant on sait pas où se trouve le haut et le bas oui pareil c'est comme ça l'espace oui il paraît que c'est comme ça oui ok on essaie de sortir par là je sais pas si ça descend ou si ça monte ok voilà je retrouve de la gravité ok voilà ok très bien bon bah au moins on sait se diriger dans l'espace on va pouvoir continuer je sais pas s'il y a peut-être un secret dans l'an plus bas j'en sais rien on peut pas aller plus bas c'est déjà ou plus tard ok vu la faible gravité moi je pense que tu es même au centre de la planète ouais effectivement euh par contre on remonte par là non je ne sais plus si je suis arrivé par ici non donc c'était quelque part par là voilà ici hop ok j'ai pu avoir de carburant ah non c'était par là ouais c'était par ici ça y est ça me revient ok voilà et l'ascenseur est là le mont de charge parfait bon on va essayer de récupérer les codes de lancement alors très bien euh je vais partir à la combinaison si c'est bon ok je peux lui reparler ok beau travail ce sera bien sûr un peu moins tranquille quand tu seras dans le vide spatial mais tant que tu te souviendras de ton entraînement et que tu éviteras les collisions ça ira ok je sens que tu mères d'impatience de quitter ce caillou alors va chercher les codes de lancement à l'observatoire et file très bien parfait j'aime bien le système de tuto il est sympa ok observe ça par là t'es vraiment obligé de déplacer dans le village pour faire tous les tutos c'est plutôt cool ok c'est sympa l'environnement génial ok on a quoi ici membre fondateur du programme odyssée dans le sens horaire en partant du coin supérieur gauche cornet gossan ardoise feldspass ok d'accord il y est enfin ouais ouais je prends mon temps pour tout le programme odyssée le seul et unique programme spatial d'âtre bois d'accord fut créé afin d'explorer les confins de notre système solaire feldspass fut le premier à trien à être envoyé à l'espace de manière intentionnelle après avoir accompli son premier orbite son première orbite autour d'autres voies tu noteras le mot le mot intentionnelle oui oui c'est bien est-ce que ça sous-entend derrière d'accord feldspass réalisa le premier de ses nombreux annuissages qu'allait connaître notre satellite rocaille d'accord encore des notes ici c'est en anglais par contre c'est pas grave donc il remercie les membres etc etc ou à mathieu ben machin donc c'est les développeurs ça il y a des chances il y a des chances que ce soit les développeurs ok ici on a quoi cette statue remarquablement préservée fut sculptée par les nomailles à une espèce aujourd'hui disparue qui vivait dans notre système solaire il y a des milliers d'années d'accord ils ont trois ils ont trois yeux cette statue constitue le témoignage le plus détaillé dont nous disposons concernant l'apparence des nomailles qui possèdent apparemment une couche de fourrure ok et remarquez le bijou décoratif ornant leur bois d'accord bien que nous ayons retrouvé leurs objets et structures sur presque chaque planète de ce système solaire nous ne savons toujours pas d'où cette espèce était originaire ni ce qui lui est arrivé ok on peut parler à hal hé mais c'est mon astronaute à moi le jour du décollage est enfin arrivé hein y aller et le traducteur portable va faire son premier vol aussi j'en ai la boule au ventre ok c'est quoi ça imagine tu vas pouvoir traduire n'importe quel texte nomaille où que tu sois on a passé énormément de temps sur cet outil alors prends-en soin d'accord par pitié prends-en bien soin ah ne fais pas attention à moi je m'inquiète c'est tout et ce n'est même pas moi qui part dans l'espace toi comment tu te sens euh j'ai la trouille on va dire j'ai hâte bien tu attends ce jour depuis qu'on est de toutes petites pierres et pourquoi il parle de pierre ? j'ai hâte de voir tout ton entraînement porter ses fruits on était des pierres avant ? ça veut dire quoi ? ok alors quel bon sediment amène tu viens voir la nouvelle statue nomaille la nouvelle statue je veux les codes de lancement oui je sais bien que tu meurs d'envie d'aller dans l'espace mais sérieusement il faut que tu vois cette statue avant de partir je l'ai vu c'est une découverte incroyable j'aurais bien aimé savoir à quoi ressemblait un vrai nomaille mais j'imagine qu'on aura difficilement mieux que ça on dirait qu'il y avait de la fourrure qu'ils avaient de la fourrure c'est vraiment bizarre la fourrure ok c'est la première statue intacte qu'on trouve tu sais et vu son ancienneté elle est plutôt en bon état oh caillasse il faut vraiment que je me calme vas-y tu as une fusée à faire décoller fais attention à toi là-haut d'accord ok et là on a quoi ? il m'a pas filé les codes on est d'accord on a le musée oui d'accord ici on a la tour de transmission présente sur Atrebois a été construite pour recevoir des messages de notre satellite d'espace lointain et abrite encore aujourd'hui les toutes premières photos de notre système solaire entier ok nous devons ces photos à l'orbite verticale inhabituelle du satellite d'espace lointain qui le porte loin au dessus et en dessous du plan du système solaire ok grâce à une amélioration récente le satellite d'espace lointain assure à présent la création de la carte du système solaire en temps réel utilisée par nos nouveaux astronautes ok très bien là on a les étoiles comme notre soleil génère de la lumière et de la chaleur qui résulte de la fusion de l'hydrogène et de l'herbe ok à mesure qu'elle vieillit l'étoile voit sa réserve d'hydrogène s'épuiser et commence à se contracter très bien puis le noyau de l'étoile se contracte et plus la température augmente ce qui entraîne l'élargissement des couches externes l'étoile devient alors une gendre rouge oui c'est ce qui va nous arriver dans le système lorsque le noyau est assez chaud il commence à fusionner à fusionner l'hélium en carbone d'accord et enfin si l'étoile est suffisamment grande elle fusionnera le carbone en des éléments plus lourds encore comme le fer enfin l'étoile s'effondrera sous le poids de sa propre gravité et explosera provoquant un événement violent appelé supernova d'après les observations de Shai Shai notre soleil connaîtra un jour le même sort absolument c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ok là on a quoi ? c'est quoi ce machin ? le spécimen de Colacanthe a été retrouvé attaché au train d'atterrissage de l'une de nos fusées qui passait à proximité de son bronze d'accord c'est la planète océan il semble adapté à une vie en milieu obscur présentant une atmosphère limitée ok et ça ça existe vraiment sur terre enfin sous les mers ça existe vraiment oui mais pas dans l'espace non mais pas dans l'espace ah 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 ce cristal provient d'une ruine on va pas encore ouais c'est sûr une ruine nomaille située sur gravité ok il semble générer une distance gravitationnelle locale et servait probablement à franchir des surfaces raides essayez le donc ok ah oui d'accord c'est drôle effectivement ça crée une gravité sur la surface donc du coup je marche sur le mur je peux marcher au plafond non on va redescendre hop ok très bien je crois que ça va être drôle euh ici on a quoi la technologie nomaille rapportée par nos astronautes fut une véritable aubaine pour le programme Odyssée ses découvertes nous ont donné l'occasion d'apporter de nombreuses modifications à notre matériel d'expédition ainsi le petit guetteur bénéficie à présent d'une fonction de récupération par distorsion grâce à laquelle les astronautes peuvent rappeler leurs guetteurs presque instantanément cette fonctionnalité a permis de réduire considérablement le nombre de guetteurs perdus dans les profondeurs d'espace ok ce que j'ai fait tout à l'heure très bien là on a quoi ingénieurs bâtisseurs les nomailles étaient également des artistes comme en atteste cette poterie décorée retrouvée sur gravité certains objets nomailles représentent d'étranges animaux de loin des objets célestes et d'autres sujets introuvables dans notre système solaire ces découvertes nous amènent à nous demander si les nomailles étaient originaires d'un autre endroit de l'univers ou s'ils étaient simplement dotés d'une imagination débordante les nomailles sont-ils nés dans notre système solaire ou bien ont-ils vu le jour parmi les étoiles des étoiles et des planètes différentes et si c'est le cas comment et pourquoi sont-ils venus jusqu'ici voici quelques-unes des questions auxquelles les prochaines expéditions zéno-archéologiques apporteront peut-être des réponses ok oh c'est quoi ça ah c'est le traducteur voilà c'est ça c'est ça dont tu parles ces écrits nomailles fut la clé qui nous permis de déchiffrer leur langue singulière bien que la structure soit ici linéaire les textes nomailles se divisent souvent en plusieurs fragments reliés en un point central d'accord il est intéressant de constater que chaque branche est généralement l'oeuvre d'un auteur différent ok donc on fait comment on traduit comme ça d'accord quel ça va nous sommes bientôt près felix et moi avons achevé la construction et d'après elle le calibrage de l'appareil devrait pas prendre longtemps d'accord ah il y a une autre branche qui s'est écrite d'accord felix fort heureusement l'absence d'atmosphère sur la rocaille facilitera le calibrage après tout ce temps je suis impatient qu'on reprenne enfin nos recherches ok donc faut que je revienne au noeud central que je regarde à gauche à droite c'est ça non plus vers des gens ouais donc il n'y a rien d'autre il est que ça avec quelque chose tu le verras il n'y avait que ça comme conversation d'accord très bien au moins je vois comment ça fonctionne très bien ensuite donc là j'y suis allé ah j'avais pas vu de dos la statue d'accord j'avais vu que de face bref ok allez on poursuit ici on a quoi une salle que j'avais pas vu enfin une salle une cour que je n'avais pas vu euh la roche étrange qui se déplace dans cette grotte semble réagir à l'observation consciente ceux qui ont la tête sur les épaules ont compris qu'il doit s'agir d'une sorte d'illusion d'optique mais gabbro soutient que la roche existe dans tous les états possibles jusqu'à être observée comprennent qui pourra quelle que soit la cause de ce phénomène tout le monde s'accorde à dire que l'effet produit est carrément flippant ok donc je suis censé voir quelque chose ici oui on a peut-être un peu partout tu verras je je fais ça donc là il y a une matière bizarre on peut aller dessus on peut aller dessus on peut aller dessus on peut aller dessus ça marche ou ça me fait glisser non on peut pas ok va-t-il voir ah oui ah oui je check ah ah elle a disparu ah oui il a changé de place ok d'accord elle se déplace la roche je peux pas interagir avec elle donc il ya trois trois endroits où elle peut se déplacer elle est revenue au point de départ alors est-ce qu'on la voit se déplacer où est ce qu'il faut que je j'arrête de la regarder ouais c'est ça faut que j'arrête de la regarder pour qu'elle se déplace ok donc là si je fais ça elle s'est barré de l'autre côté d'accord pas que je vois son point d'atterrissage oui d'accord ok il faut pas d'accord il faut pas que j'observe le point où je veux qu'elle atterrisse ok par exemple si je veux qu'elle atterrisse là bas voilà hop effectivement fallait pas que j'observe ce point d'accord ok avec la lumière ça change quoi donc si je veux qu'il atterrisse ici hop j'observe pas le tronc voilà effectivement elle apparaît là ok bon j'ai compris comment elle se déplacer ou comment on pouvait les déplacer mais j'en fais quoi rien de plus simple c'est bon je suis venu j'ai vu on va essayer de récupérer l'école comment et j'entends pas ce que tu es trop loin à l'étage pour l'école oui c'est ça c'est l'étage ok très bien allez ok là on a la carte du système stellaire dans lequel on se trouve avec cornet ici d'accord et on a la carte ou la vache donc je suis à très bois il ya gravité sablière sombronce léviat ok donc et sur sablière il ya une lune donc je peux zoomer par exemple sur sablière je peux me déplacer ça c'est une star map 1 première s'en aspirer chez star citizen ok j'ai panoramique ok je peux zoomer dessus donc effectivement sur sablière il ya rouge et noir ok là j'écrure un satellite c'est quoi une station spatiale tournée autour du soleil on dirait là bas il est où on a son bronze donc est censé être l'étoile ah non la planète non c'est pas censé être cesser la planète au sein non c'est l'éviat non non c'est pas ok trop bizarre la planète sont bons complètement éclaté là on effectivement on a léviat avec une structure qui a l'air d'être détruite qui ravit autour donc ça c'est censé être la planète océan ok il ya des choses qui sortent de la planète c'est bizarre bon très bien et ensuite gravité ici ok avec la lanterne c'est quoi on dirait un autre une autre un autre soleil notre étoile ça une planète de lave et plein de petits satellites autour j'imagine ok allez moi je fais le tour quand même pour voir si d'autres choses à observer les choses à lire regardez ça ça c'est étrange si j'en crois mes calculs relatifs au décalage vers le rouge chaque galaxie sur cette image s'éloigne de nous ok à vrai dire les galaxies les plus lointaines sont celles qui semblent s'éloigner le plus rapidement c'est presque comme si l'univers tout entier était en expansion mais si c'est bien le cas est ce que tous les éléments qui le composent étaient plus proches les uns des autres par le passé jusqu'à jusqu'où peut-on remonter ainsi l'univers a-t-il un début chose qu'on commence enfin on commence à observer des phénomènes d'ailleurs grâce au dans notre propre galaxie grâce au nouveau télescope là james web on observe des phénomènes qu'on n'était pas qu'à observer avant et ça peut apporter des éléments de réponse à ces questions justement ok bon j'ai fait le tour allez on parle à pas la cornée hop te voilà je vais terminer les observations préalables les conditions météorologiques locales sont bonnes c'est l'heure pour notre jeune pour notre plus jeune astronaute de prendre son envol mais tu seras notre toute première recrue à partir avec un traducteur nomaille portable je t'avoue que rien d'y penser j'en ai la tête qui tourne on est mis équipés que jamais pour lever le voile sur les mystères des nommais vous avez fait un travail remarquable toi et ala parfait mais dis moi qu'est ce que tu connais dans l'espace c'est ça je vais tâcher à apprendre plus sur l'anomaille je vais retrouver les autres voyageurs les voyageurs je vais explorer eu inconnu je vais commencer en douceur je n'en sais rien je verrai bien qu'est ce qu'il faut dire ça c'est un petit ce que tu vois alors on va essayer de retrouver les autres voyageurs tu veux leur rendre visite n'est ce pas c'est une bonne idée personne ne connaît le système solaire mieux que nos astronautes voyons aux dernières nouvelles shell était sur sur les sablières riebec sur gravité et gabbro se trouve sur l'éviat donc il n'y avait personne sur son monstre d'accord et puis il ya fait le spas évidemment mais bon on n'a aucune idée de sa position ni même de son statut vital ok donc il était sur son nom c'est déjà bien ça fait déjà bien longtemps qu'on a perdu sa race je le crains sur une note plus gaie tu trouveras escaire sur rocaille escaire est plutôt du genre sédentaire mais une petite visite lui fera sans doute plaisir bon eh bien on dirait qu'il te reste plus qu'à t'envoler vers les étoiles tout compte fait c'est un beau jour pour un décollage j'ai hâte de quitter ce caillou mourir dans l'espace ne me fait pas peur les deux ne me satisfait ne satisfont pas allez mourir dans l'espace ne me fait pas peur c'est pas comme si je croyais à ce genre de superstition mais ça ne porte pas un peu la poise de dire ça avant le décollage quoi qu'il en soit voici les codes de lancement ne t'en fais pas trop on a veillé à ce que ardoise conçoive des fusées ne présentant pas le moindre danger dans la mesure du possible alors bonne chance là haut n'hésite pas à me faire signe si tu as besoin d'aide alors c'est parti code de lancement bip 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 ok c'est du morse d'ailleurs je sais pas ce que ça veut dire si c'est une signification en morse c'est pas impossible ok il faut que j'ai ou là j'avais pas fait gaffe au bout qui se dépassait très bien j'ai ou en fait école de lignes donc aujourd'hui semble alors là où il y a eu la fusée c'est ici ok à ou la statue qui tourne il se passe quoi là on voit tout le chemin que j'ai fait ok c'était chelou très bien bon bref la fusée allumée la fusée la statue allumée allumée pensée launch tower ah oui j'ai pas qu'il y ait les pancartes oh et où alors tu as pu jeter jeter un oeil à la statue nommage ouais la statue a regardé dans ma direction a ouvert les yeux la statue briller pourquoi le briller on va dire ça regarder dans ma direction oh la statue a fait quoi je me dis qu'elle a ouvert les yeux et ensuite tu as eu des images de tes propres souvenirs et des lueurs flottés tout autour de toi genre comme une hallucination le prend pas mal mais on peut te laisser décoller tu crois je veux dire médicalement parlant tu sais quoi oublie ce que je viens de dire non il ya bien un truc qui cloche avec cette statue on va essayer d'hallucider d'abord le mystère de la statue si tu m'affirmes que c'est arrivé alors c'est sûrement le cas mais pourquoi cornet a tout essayé pour que la statue ouvre ses yeux et n'a jamais obtenu de ce genre de résultats oui bref alors ça m'étonnerait que la statue du musée te donne des réponses par contre gabbro pensait retourner sur l'éviat mais je ne sais pas sur quel il a tu en sauras plus peut-être là bas ok bon après gabbro c'est gabbro tu sais tu ferais peut-être mieux de chercher les informations par toi-même ok caillasse maintenant j'aimerais vraiment pouvoir aller dans l'espace comme toi oublie pas d'utiliser notre agriculteur portable pour en apprendre plus sur la statue d'accord ok bonne chance et fait attention à toi bon c'est parti on continue ok c'est cette coiffe ce porteur de bois qui On peut reparler à tes fracs, ou quoi astronomes ? Tu t'envoles dans l'espace aujourd'hui ? Tu vas partir à disparaître pour toujours, comme Felspace, pardon. Ne t'inquiète pas, je vais revenir. Très encourageant. Allez, on va dire qu'on va revenir. Felspace a dit la même chose, et on l'attend toujours. Si tu n'en reviens pas, Cornet va être très triste. Aussi triste qu'en me parlant de Felspace, alors évite de te perdre dans l'espace, toi aussi. Ok. On ne peut pas aller dans les maisons. Non, ce n'est pas possible. Allez, on continue notre chemin. Hop. Voilà, je suis retourné au feu de camp. D'accord, en fait, c'était par là qu'il fallait revenir. Très bien, on se fait griller un chamallow avant de partir, c'est important. Hop. Le manger. Voilà. Allez, on parle à Ardoise. On dirait que tout est prêt pour ton départ. C'était excitant d'assister à un décollage, mais j'ai hâte de me remettre à bosser sur la nouvelle fusée. On a essayé de réparer le système anti-collision du pilote automatique. D'accord. Désolé. Très bien. Donc, il faut que j'aille là, c'est ça ? Voilà. Saisir les codes de lancement. Ok. Alors, c'est parti. C'est ça la fusée ? Ah oui, d'accord. C'est un fusée. Ah oui, on est sur la fusée. Non, même pas. Je ne vois pas s'il y a la fusée en dessous. Qu'on va faire pour décoller ? Bizarre. Ouais, c'est l'heure, Jules. C'est le grand départ. Alors, allons-y. Je vois un espèce de truc anti-gravité, là. Hop. Voilà, ça nous propose dans le vaisseau. Ok. Donc, je peux ouvrir les coups-ci. Bon, visitons un peu. Ici, on a une pierre d'anti-gravité. Ok. Ou de gravité. Là, on a quoi ? Journal de bord. Mode rumeur. Fermez le journal. Ok. D'accord. Je peux voir, en fait, tout le système. D'accord. L'intrus. C'est quoi ça, l'intrus ? Son bronze. Léviate. Avec une entrée. Gabbro. Hall dit que Gabbro a voulu retourner sur Léviate pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomaï dans l'observatoire. D'accord. Ici, gravité, je n'ai rien. Ici, sur Atrebois. Donc, c'est là où on est. Le seul village atrien qui existe, ainsi que la principale source d'explosion sur cette planète. Ok. La statue Nomaï à l'observatoire a ouvert les yeux et a regardé dans ma direction. J'ai aperçu des lumières étranges et j'ai vu mes propres souvenirs défiler devant mes yeux. Hall dit que la statue n'a jamais ouvert les yeux auparavant en dépit de tous les efforts de Cornet. D'accord. Et je peux indiquer le lieu sur l'ADH ? Ok. Pourquoi pas. Je peux effacer le repère si je veux. Ok. Trouver dans le mode rumeur. C'est quoi ça ? D'accord. Hall dit que Gabbro a voulu retourner sur Léviate pour en apprendre plus au sujet de la statue Nomaï dans l'observatoire. D'accord. Ici, je peux consulter différentes notes. Une grotte située au cœur même d'être bois est utilisée dans le cadre du programme Odyssée pour l'entraînement des nouveaux astronautes. J'ai réparé un autre satellite pour Gossan. Ok. Ça, je l'ai déjà fait. Ici, on a courtement des scoires. On dirait que les scoires se trouvent toujours sur Rocaille. Ça fait déjà un moment. Ok. Et sur les ruines lunaires, les textes Nomaï dans l'observatoire évoquent le calibrage d'une sorte d'appareil sur Rocaille. D'accord. Ok. D'accord. J'ai deux modes de lecture. Très bien. Ici, on a la Rocaille. Ok. Effectivement, on a deux modes de lecture différents. Ici, aucune découverte. Et là, aucune découverte. Ok. Et le soleil, on peut le checker ? Non. Bon. Très bien. Ensuite, là, j'ai une carte du système. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est que l'intrus. On dirait une comète. Bref. Ici, j'imagine que c'est le poste de pilotage. Ouais. Et là, on a quoi ? Le poste de bricolage. Je vais mettre la combinaison. Ok. On va la mettre. Allez. Voilà. Et ensuite... Alors, on me dit ce qu'on peut faire. Voir par de l'horizon. Illuminer les zones sombres. Repérer les dangers. Etudier l'environnement. D'accord. Très bien. Ah. Ici, on a santé et carburant max. D'accord. C'est ici qu'on peut se soigner s'il y en a besoin. Très bien. Bon. Bah. Allons-y. Alors, par contre... Ouais. Je vais peut-être mettre un cap. J'imagine que c'est avec le journal qu'il faut le faire. Parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre un check sur l'ATH. Donc là, on habite ici, nous. Où est-ce qu'on va aller ? Sablière. On va essayer de rendre visite. J'avais dit que je voulais rendre visite à un des collègues. Ici, on a qui ? On a le campement d'Esquerre. Bon. On va essayer de voir. Si on peut le retrouver. Mais je ne peux pas... Ah, oui. Je ne peux pas le mettre sur l'ATH. OK. Aucune découverte. OK. En fait, je pensais que je pouvais. Mais non. Je ne peux pas mettre de cap. OK. Bon. Allons-y. Attachons-nous au siège. Et préparons le décollage. Et Dr. Wu, tu me dis pourquoi pas la lune ou ta planète ? Ben oui. C'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je ne peux checker que ma planète pour l'instant. Alors, caméra, décollage et terrissage. Ça sert à quoi, ça ? D'accord. OK. Et là, je peux... Alors, j'ai la carte. D'accord. Qui s'affiche là. Parfait. On voit la mécanique céleste en mouvement. Très bien. Allez. Décollage. C'est parti. 3, 2, 1... On décolle. Voilà. Ça a été approuvé. J'ai entendu ça. Comment est-ce que je sais quand je suis en orbite ? Ah oui. Ça va vite, en fait. La mise en orbite va très vite. OK. Propulsion verticale au bas. D'accord. Et là... D'accord, en fait. Et donc, il faut... J'ai que la propulsion verticale au bas. Non. Si j'ai cette propulsion là, horizontale. D'accord. Et donc, si je check... Euh... Non, je peux pas voir mon... Petite question, Yotsu. Ouais, ouais, ouais. Je t'écoute. Tu veux commencer dans combien de temps ? Si je m'absente 20 petites minutes, c'est bon ou c'est pas bon ? Pas de soucis. On peut commencer à midi, si tu veux. OK. Pas de soucis. On fait ça. Ouais. Ça marche. À toute. À toute. OK. Donc, effectivement, je vois que je peux tourner ici. Alors, on a le repérage. Ça, c'est sympa. Sur le tableau de bord, des rétrofusées. Hop. Oh, punaise. Oh, punaise, 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 punaise. Je suis parti. Je suis parti où, là ? OK. J'ai failli me taper une planète. Sans le faire exprès, j'ai failli faire une rencontre avec Léviat, c'est ça ? OK. Bon, très bien. Donc, là-bas, je vois le village. On va déjà essayer de faire le tour de la planète. Et voir si on peut pas aller sur la Lune d'à côté. Je vais la verrouiller, d'ailleurs. Si je peux la voir. Non. Ah oui, mais je peux verrouiller, d'accord, que la planète, pas la Lune. Bon, je vais essayer d'aller sur la Lune. Il n'y a pas de système qui permette d'arrêter la propulsion ? Si, tu te mets... Parce que j'essaie de compenser. ...errouiller la vitesse. Ah oui, c'est vrai. Exact. Oui. Ah, j'ai oublié ça. Merci. Effectivement. Voilà, là, je m'aligne avec Astrebois. Mais il faut que je maintienne. D'accord. Mais effectivement, on voit les deux vecteurs qui s'alignent. D'accord. Et là, du coup, je peux retourner au village. D'accord. Là, on voit que je m'éloigne. Donc, on a l'apoapsis et la périapsis qui sont prises en compte. Trop cool. Donc, j'aurais juste essayé d'aller sur la Lune à côté. Là, je maintiens la vitesse. Pilote automatique. Ah oui, il y a aussi pilote automatique. D'accord. Bon, bref. Donc, c'est rassurant de savoir qu'on peut revenir sur notre planète. Il y a une notion de carburant dans le jeu ? Je ne vois pas de notion de carburant. Seulement pour ta combinaison. D'accord. OK. Parce que le vaisseau... OK. On peut cramer autant qu'on veut le... OK. Très bien. Alors, je vois notre village là-bas. OK. Donc, on peut explorer notre propre planète, du coup. Intéressant. Donc, je peux aller à un autre endroit que Astrebois. OK. Écoutez, je vais commencer par ça, histoire de rigoler. Comment ça, vraie question, Raz ? Alors, est-ce que je peux descendre ? Voilà, j'essaie d'aller là. Ça, ce n'est pas le village, j'en ai d'accord. Ah bah si, c'est le village. Non, c'est un village, mais ce n'est pas de là qu'on a... Ce n'est pas de là qu'on est parti, ici. Bon, je n'arrive pas à savoir. Oh punaise, la vache, la collision. OK. C'est trop bizarre, le pilotage là. Je vais me prendre un arbre. Je vais me prendre un autre arbre, voilà. OK, j'ai réussi à atterrir. Sortir de la fusée pour les réparations cockpit endommagées. Très bien. On va essayer, du coup. C'est pas tellement un bac citrase, plus une proposition. Tu parles de quoi ? La leçon de carburant, en vraie question. Ah oui, d'accord. OK. Donc là, je suis sorti. Comment on fait pour réparer ? Il faut que je sorte carrément. OK. J'ai de quoi réparer au moins ? Comment on fait pour réparer ? Oui, oui. C'est comme tu as fait avec le satellite. Ah oui, d'accord. Il faut choper la zone pour réparer. D'accord. D'accord. Il y a autre chose à réparer ? Non, a priori. Bon, c'est bien. On peut au moins revenir sur sa planète. À d'autres endroits, donc c'est cool. J'adore la vision de l'étoile, elle est chouette. Comme neuf, tu n'as pas du tout heurté une montagne. Non, pas du tout. OK, donc si je veux, je peux descendre là. D'accord. Il faut juste que je faisais au carburant la combinaison. Comment il se recharge le carburant ? Ouais, donc c'est un vrai jeu d'exploration. Ah oui, oui. On peut vraiment aller partout, explorer partout quoi. C'est plutôt cool. Même si les zones sont petites, c'est marrant d'avoir fait ça comme ça. Oh, il y a des ruines là. J'ai trouvé des ruines. OK. Donc moi, je vais dans l'espace pour explorer ma propre planète. Il y a plein de trucs. C'est souvent comme ça qu'on apprend le mieux sur soi. Absolument. On en a appris énormément. Absolument. Alors là, je vois une espèce de truc. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que l'onduloscope va me servir. Un problème cache-cache, c'est drôle que ça marche. Je regarde, c'est des fréquences. Oh ! Ouais, mais à 4000 mètres, d'accord. C'est la palette qu'il y a derrière que l'on voit. OK. Donc ça ne me servira à rien. OK. Bon là, je vois des espèces de dessins au sol. OK. Je vais voir s'il y a des interactions possibles, mais je ne vois rien. Si je fais carte... Ouais, je ne peux voir que la carte du système, pas de la planète. OK. J'ai eu peur sur la carte, là. Non, rien. OK. Ah oui, si, je peux quand même zoomer. Ouais, mais le zoom maximum, c'est ça. OK. Ce n'est pas la taille qui compte. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas ? N'est-ce pas, Julien ? OK. Bon, je vois une espèce de truc, mais je ne peux pas interagir avec. Continuons. OK. OK. Si je suis le chemin, il ne se passe rien. Non. Alors, je vois que ça s'enfonce, là. OK. Bon, j'essaie ce carburant pour descendre. Ah oui, d'accord. Ça s'enfonce loin, là-bas. OK. Là, j'entends une fréquence, mais c'est sans doute une planète qui orbite derrière. OK. Bon, on va essayer de descendre. J'espère juste que je vais pouvoir remonter. OK. pas que je me paume. Est-ce que ça, ça doit être facile à faire ? C'est toujours intéressant de se paumer. Ouais. OK. Je vais essayer de sauter là-bas. N'oublie pas que tu as un propulseur sur ton dos. Oui, oui. Mais j'essaie... Punaise. OK. J'essaie de... Voilà, d'éviter de tomber... Enfin, d'utiliser trop, quoi. Donc, j'essaie de sauter parce que le carburant, je ne vais pas en avoir beaucoup. OK. Je suis tombé ici. Je ne vais pas pouvoir aller de l'autre côté. Attention, je vais un peu spoiler ça, mais c'est juste pour ton utilité. Quand tu reviens au vaisseau, tu reposes ta combinaison, ça le refuel. D'accord. Je ne savais pas ce que ça a indiqué nulle part. Donc, n'aie pas peur de l'utiliser. D'accord. On peut descendre encore. Je vais juste essayer de voir si je peux utiliser les propulseurs pour remonter ici. À mon avis, là, c'est trop haut pour remonter avec les propulseurs. Je n'ai pas la pierre anti-gravité, là. Je vais bien essayer, mais j'y crois moins rien. Ah, si, ça marche. D'accord. OK. Il faut maintenir, en fait. Très bien. Oui, ça va. Niveau carburant, ça ne consomme pas trop. Oui, on peut voler. D'accord. Effectivement, j'apprends. OK. Donc là, je peux aller en face. Ça prend un moment à prendre en main, mais t'inquiète. Oui, oui, tout à fait. Je vois ça, effectivement, mais il n'y a pas de raison que je ne m'habitue pas. Donc là, pareil, je vais faire double saut, propulsion et je maintiens. Voilà. OK. Donc là, je passe sous l'eau. Super, ça me fait vibrer. J'aime bien. La manette qui vibre. OK. Ah, on a le repère de la fusée. Je n'avais pas fait attention. C'est bien. Sur la TH, on sait où la fusée est à la relance. OK. J'ai réussi à franchir le pont. Alors, si ça se trouve, ça descend. On arrive au même niveau où j'étais tout à l'heure. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah non, il y a une porte. OK. Très bien. Je peux traduire. Super, no my. Site minier 2B. OK. Oh, merde. J'ai fait tomber la pancarte. Ah, je peux bouger les matériaux comme ça. D'accord. Cool. Comme avec la statue, ça réagit avec moi, en fait. Et du coup, je peux rentrer dans le site minier. Si ça se trouve, personne n'a mis les pieds ici. Depuis fort longtemps. Wow, la vache, c'est immense. Là, il y a un geyser. Et une espèce d'ascenseur gravitationnel. OK. Est-ce que je peux descendre là ? Non, là, j'ai l'impression d'être bloqué. Ah oui, je peux descendre par là, peut-être. Oh, je n'ai pas vu qu'il y avait un squelette. C'est un squelette de quoi ? C'est un squelette de no my ? Ils ont trois yeux. C'est ça ? Ouais, c'est un squelette de no my. Ouais, j'ai trouvé un squelette, les gars. OK, donc là, je peux descendre. OK. Quand vous chutez, les propulseurs se mettent en mode automatique pour vous empêcher de casser les jambes. OK, on va essayer de sauter là-bas. OK. Je peux continuer de descendre. J'observe. OK, donc ça continue de descendre. On continue. C'est marrant comme jeu, j'aime bien. Qu'est-ce que je peux descendre ici ? J'ai l'impression que oui. OK. Ah, il faut essayer de choper l'espèce de couloir d'ascenseur. Là, il y a de l'eau. OK. Est-ce que je peux nager ? Oui. D'accord, je suis tombé au fond du lac. On peut observer, du coup, ce qui se passe. Il y a plein de petits trous. La vache, mais niveau exploration, il y a des trucs à faire. Ça sert à quoi, ça ? OK, je suis au fond d'une cavité. Je ne sais pas à quoi ça sert. Bon, j'imagine qu'il y a plein de puzzles à résoudre. Il y a plein de trous partout, en fait. OK. Quand je suis sous l'eau, je vois que je consomme mon odeux. OK. Ce qui est tout à fait logique. Je vois un petit ascenseur ici. OK. On essaie de voir si on peut aller dedans. Là-bas, je vois un geyser qui peut-être me propulser. Je fais le tour de la grotte, enfin du trou, sous l'eau. Les musiques sont sympas, j'aime bien. Là, je peux remonter si je veux. Et là, est-ce que je peux emprunter l'ascenseur ? Il n'y a pas de porte d'entrée, c'est bizarre. Non, visiblement, on ne peut pas. Je ne peux pas rentrer dedans. Bon, on va essayer de ressortir. Si, tu peux. Regarde bien ton environnement. Je ne vois pas de... Quand je suis au fond, là, je ne vois pas. Alors, quand tu es au fond... Oui, oui, d'accord. Sinon, oui. Sinon, j'ai bien compris qu'il fallait essayer de prendre ça là-bas, mais... OK. Il y a quoi là ? Ah oui, c'est un geyser. Si je me mets dedans, je me fais propulser. Oh, la vache. Ah oui, mais non, mais... Ah oui, je ne voulais pas monter si haut, là. La vache. Ouf, la vache est tombé dans l'eau, heureusement. Ah oui, ça propulse carrément, quoi. Il y a des propulses. Oui, oui, oui. Je vais essayer de les faire fonctionner. OK, bref. Donc là, hop. OK. Voilà, ça y est. Je suis rentré dans le couloir. Et là, il me... D'accord, OK. Bon, c'est sympa l'effet. OK. Et là, j'atterris ici. Oula, il se passe quoi, là ? C'est tout blanc ? Ah, c'est tout noir. Maintenant, je vois un masque. C'est Starfield, des gars. Starfield, ils ont copié sur Otherwise. C'est honteux. D'accord, là, j'ai l'impression de voir les... Et souvenirs de quelqu'un d'autre. Hein ? Bah... Euh... Pourquoi je reviens en arrière ? C'est toujours moi ? Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Parler à Ardoise... Je suis de retour. Ouais, OK. Ça marche. Bah, écoute, j'arrête d'ici dix minutes. Le plein est fait. Il n'y a plus qu'à décoller. Mais... 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 Mais j'en commence au début du jeu. C'est quoi ce délire ? C'était quoi ces échanges d'images ? Bah, j'en sais rien. J'ai l'impression d'avoir vu les souvenirs de quelqu'un d'autre. C'est très bizarre. Dans la capsule de David Bowman, dans 2001 l'Odyssée de l'espace ? C'est ça. C'est un mélange avec Starfield et 2001. Mais pourquoi je reviens au début, là ? What ? Est-ce que je viens de mourir ? Ah oui, parce que du coup, j'ai une nouvelle entrée dans le dialogue. Si je dis ça, il va me prendre pour un fou. Oh là, on a fait un cauchemar. Tu dors encore à moitié et tu m'as l'air bien en vie. OK. Donc j'ai fouillé des ruines et je me suis retrouvé à mon point de départ. C'est trop bizarre. Je sais que c'est la tradition de dormir à la belle étoile à la veille du départ. Mais si tu veux mon avis, ça vous rend un peu nerveux. OK. Donc du coup, je peux redécoller. J'ai toujours les codes de lancement. Mais du coup, je peux revoir les autres personnages. Je peux refaire un tour dans le village, là. Je peux tout refaire. Je peux refaire un tour dans le village, mais bon. Est-ce que c'est utile ? Ben, je me pose la question. Attends, juste voir si je peux réinterroger le mec à l'observatoire. pour lui parler de la statue. J'ai vu bouger. Je fais juste ça. De toute façon, je ne vais pas redécoller, là. On va embrayer sur High Divers. Donc je check juste ça, histoire de voir s'il y a un dialogue à débloquer. Bon, sympa en tout cas comme délire. J'aime bien. Je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre le fil de l'aventure. Parce que j'ai d'autres jeux en cours. Mais c'est sympa comme découverte. En tout cas, dès que je peux, je reviendrai sur le jeu, bien évidemment. Observatoire. OK, c'est par là. Il manque la chanson du jour de la marmotte quand on se réveille, c'est vrai. OK, est-ce que la statue va me faire voir d'autres choses ou quoi ? Tiens, il n'est pas... Ils ont bougé, eux deux, là. OK, est-ce que je peux discuter avec Cornet ? Regarde, la statue a ouvert les yeux. Tu aurais bien aimé voir ça, pas vrai ? Moi aussi. Ah bah, justement ! Je suis encore bien loin d'avoir percé le secret de cette statue. Tu as besoin de quelque chose ? Je ne peux pas lui parler des souvenirs que j'ai vus, du coup. Dis-moi en plus sur Felfast. Je ne sais pas, je prends n'importe quel perso. C'était un des quatre membres fondateurs du programme Odyssée avec Gossan, notre professeur de pilotage, Ardoise, l'ingénieur et moi-même. OK. Comme j'étais en charge du centre de contrôle puis du musée, je n'ai pas travaillé avec Felfast aussi étroitement qu'Ardoise et Gossan. Mais je peux te dire une chose, Felfast était un brave homme comme pas d'eux. Rien ne lui faisait peur. Pas même les prototypes d'Ardoise. Honnêtement, c'est un miracle si Felfast a vécu assez longtemps pour voir l'espace. Toujours à jouer les casse-coups et à explorer à droite et à gauche. OK. Et puis un jour, on n'a plus une nouvelle. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Pas plus qu'on reconnaît la position de Felfast et son statut vital. OK. Cette observation remonte à bien longtemps. Tu as besoin de quelque chose ? Ben écoute, non, tout va bien. C'est dommage, je ne peux pas lui parler de la statue. OK. Mais il a observé que les yeux s'étaient ouverts. Donc, l'action que j'ai faite tout à l'heure a bien eu une incidence. Si je pars là-bas, là. Voilà, il me dit que la statue a ouvert les yeux. Ils étaient fermés avant. J'aurais dû commencer par te dire ça. Mais maintenant, ils sont ouverts. On ne sait pas vraiment pourquoi ils sont ouverts. Comme personne n'était là quand ça s'est passé. Mais c'est une accrame nouvelle. Je ne peux pas leur dire que c'est moi qui ai fait ça. Est-ce qu'on ne devrait pas venir Gabbro ou Ray Biec, peut-être ? Oh, par les étoiles, c'était vraiment excitant. J'en ai des crampes d'estomac. OK. Bon, en tout cas, ça a débloqué un dialogue. Vous avez vu. OK. Je check juste pour voir s'il y a quelque chose à voir dans la grotte de la pierre. Enfin, la cour, là. Non. Ça, ça n'a toujours pas bougé. Si je fais ça, voilà. Il bouge là-bas. Et si je veux que ça bouge ici, hop. Voilà, ça bouge là. OK. Bon, bref. Donc là, il n'y a rien de plus. Je ne pense pas que c'est générer autre chose. Bon, du coup, on voyage dans le temps ou quelque chose comme ça. C'est bizarre. OK. Bon, il va être midi. Je vais arrêter là pour cette session découverte. C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé. Il y a de très bonnes idées. Le petit voyage dans l'espace et tout, même si je ne suis pas allé sur une planète parce que je voulais revenir explorer sur ma propre planète. Mais c'était intéressant. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à avoir fait ça pour ceux qui ont joué. Vous êtes amusé à revenir sur la planète plutôt que d'aller sur les autres planètes du système. Ouais. OK. Bon, très bien. Allez, j'arrête là pour cette session.